et salut tout le monde c'est marx du server 11 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de check and fidget le jeu est donc aujourd'hui comme je vous l'avais annoncé hier on se retrouve sur le s11 fr donc hier j'avais fait une micro vidéo sur le nouveau dungeon la maison des horreurs sur s14 fr d'ailleurs la vidéo je pense que vous en êtes aperçu elle a pas bien marché je sais pas trop ce qui s'est passé en fait je pense c'est avec l'application que j'utilise pour filmer l'écran donc l'appli mobile à cette screen recorder donc il ya je pense qu'il ya un truc qui était cochée que qui devait pas être cochée du coup ça a mis un format très bizarre où on voyait vraiment rien du tout donc pas du tout agréable à regarder donc je vous en veux pas si vous avez pas regardé la vidéo c'est bon c'est c'est franchement normal mais bon de toute façon à la limite j'ai presque envie de dire c'est pas plus mal au moins comme ça ça m'a permis de vérifier que pour celle ci tout marche bien j'aide après j'ai refait une vidéo que j'ai publié sur ma chaîne youtube enfin justement en ont répertorié qui est juste moi qui puisse la voir et ça avait l'air de marché donc tant mieux que c'est planté pour cette vidéo parce que au moins celle ci que j'estime que j'accorde beaucoup plus d'importance j'espère que tout marchera bien et normalement tout doit bien marché donc voilà donc je sais pas si vous avez écouté du coup la vidéo hier ou si au bout de 10 secondes vous avez raccroché mais j'ai dit qu'on se retrouvait déjà dès demain pour une vidéo essence fr où je vends tous mes fruits donc on est enfin atteint ce stade où j'ai dépassé le niveau 632 donc pour ceux qui ne connaissent pas ou pas bien ou depuis pas longtemps le niveau 632 c'est juste le niveau en fait où vous avez atteint le gain maximum en or de partout donc dans les quêtes dans la mine d'or donc la mine d'or que vous soyez niveau 632 ou 650 ou 750 ben vous ça produira pas plus les quêtes c'est pareil et il en va de même aussi pour la revente des fruits à la sorcière donc quand on a fini les fruits on peut revendre des donc quand on a tous nos familles niveau de 200 pardon on peut revendre nos fruits et donc à partir du niveau 632 c'est le moment où ça se vendra le plus cher soit 10 millions d'or donc on a enfin atteint ce niveau voilà ça faisait vraiment long moment que que je l'attendais donc c'est parti d'ailleurs on va faire un truc assez marrant on va faire d'abord les potions de de chance puis les potions d'habilité donc on va faire un truc qui va probablement se passer une fois dans ma vie enfin dans ma vie tchèque tchèque si on peut dire avoir tout un inventaire de potions de chance puis avoir tout un inventaire de potions d'habilité ça va être vraiment marrant enfin entre guillemets mais en tout cas c'est assez what the fuck on va dire et surtout surtout ouais c'est vraiment c'est un truc qui arrive une fois dans la vie voilà et on va compter aussi le nombre de stats qu'on va gagner donc normalement je devrais en gagner à peu près 1200 mais ça devrait commencer voilà vous voyez on va mettre tout dans l'enduit je suis à 109470 donc ça devrait faire 111 mille voire 112 milles on verra on verra donc c'est parti on va faire ce fameux grand nettoyage si on puis dire donc c'est parti vous voyez il suffit simplement hop on met la peau sur les fruits dans le chaudron et ça vous crée la potion et ça fait un truc complètement délirant c'est très probablement la première et la dernière fois que ça va m'arriver mais un inventaire complet de potions de chance j'ai presque envie de dire que déjà en avoir une seule sur soi bon quel est l'intérêt d'avoir une potion de chance sur toi franchement mais alors en avoir un inventaire complet ah mince j'appuie sur du vert bon c'est pas grave on va là on la revendra et on en mettra une chose complètement ça n'a aucun sens ce que je fais n'a aucun sens mais bon c'est marrant c'est marrant c'est marrant ça marrant est-ce qu'il nous reste de la place je pense qu'on est plein alors on va juste vendre la potion verte en premier pour faire un truc joli regardez moi ça un inventaire complet de potions de chance j'ai que des potions de chance sac 1 sac 2 sac 3 il ya juste sur le mannequin le mannequin où je peux évidemment pas poser de deux potions dessus mais donc c'est parti on va bien vérifier mais vous voyez dix millions d'or voilà donc 10 millions d'or voilà ça fait plaisir on revend tout ça et on se fait du gold j'aurais pu le faire déjà depuis le niveau 632 vous allez me dire mais bon en fait le nouveau donjon de base j'avais prévu de passer au 632 aujourd'hui grâce au calendrier il ya aussi le nouveau donjon donc celui-là d'ailleurs j'ai droit ou ou qu'est ce que je voyais où du coup ça m'a fait le paix niveau 633 on va juste évidemment vérifier de pas à déborder au maximum parce que pour rappel le maximum des gens 10 milliards d'or soit je crois donc ça serait dommage parce que là c'est certain qu'on va déborder si on fait pas attention c'est n'importe quoi on serait reparti c'est reparti ce que je vous propose c'est déjà de finir les portions de chance c'est n'importe quoi c'est un méga délire on est donc j'ai pas compté mais du coup on est à 20 30 40 50 on est à 100 potions de chance si j'ai pas de bêtises on est déjà à 100 potions de chance ça c'est le genre de truc qui arrive une fois dans notre vie ça ce genre de truc c'est un moment presque sacré en fait en ce moment sacré mais c'est un moment délirant on va dire hop c'est pas mal de gold vous voyez à chaque fois je gagne 10 millions d'or c'est franchement bien donc là on va tourner donc ce que je veux dire si vous êtes un joueur patient d'ailleurs vraiment si je dois vous donner un conseil c'est vraiment garder vos potions sur vous si vous avez vous voyez comme moi fini les familiers que vous avez tout à 200 franchement garder garder sur vous et si vous vous voyez jouer jusqu'au niveau 632 franchement garder les potions sur vous ça va vraiment être ultra optimale vous voyez regardez on a passé notre premier milliard de gold je vois je vois qu'on a passé le premier milliard de gold donc vous voyez ça monte vraiment vite le gold 1 milliard 3 allez c'est reparti apparemment on est plein en plus ça va assez vite franchement je trouve ça va ça va plutôt assez vite je trouve 1 locals tac voix 1 t voix 3 1 1 2 2 3 et on est quasiment à 2 milliards allez on y retourne on y retourne et on a presque fini les potions de chance voyez la vidéo ça fait à quoi que ça fait déjà dix minutes finalement donc bon si je vois que c'est trop long à la limite je vais peut-être couper la vidéo faire montage mais ça va assez vite franchement on va juste finir les potions de chance ensemble et après peut-être je vous couperai la vidéo c'est vrai que ça va faire un peu long en fait je pensais pas que ça serait si long en fait mais bon je savais que c'est correct disons que pour regarder sur youtube ça peut paraître long mais sinon à faire c'est pas tellement long mais disons qu'à regarder ça peut paraître long voilà on va dire ça comme ça mais c'est marrant je crois que c'est marrant quand même c'est vrai que c'est le genre de choses ça arrive pas souvent quand même ça arrive qu'une fois normalement là il m'en reste un peu donc on va juste finir les potions de chance ensemble et ensuite bon je vais vous couper la vidéo sinon ce sera voilà donc on a fini donc pour rappel donc ceux qui ne savent pas il faut avoir au moins dix fruits de la même famille pour créer une potion donc là par exemple on voit qu'il ne reste que trois fraises donc c'est pour ça que je peux pas faire une potion de plus il faut en fait dix fruits pour faire une potion donc pour vous éviter que la vidéo dure potentiellement du coup 10 11 minutes multiplié par 5 je vais vous couper la vidéo et on se retrouvera lorsque j'aurai 10 milliards d'or et on va genre claquer 10 milliards d'or sur soi et sur moi et et après peut-être que je referai au montage donc c'est en partie là j'ai fait une petite coupure pour vous montrer avec les potions vertes et on va peut-être se retrouver avec les possibles les potions bleues elles étaient vertes et maintenant elles sont violettes elles sont désormais jaunes bon ok j'avoue je m'éclate avec les montages j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure d'ailleurs vous pourriez vous être tenté de me poser la question pourquoi tu vends aussi tes potions de stade principal à savoir les potions de force et d'endu tout simplement mais justement parce que dans les dans les boutiques de potions elles valent 5 millions d'or donc c'est quand même beaucoup plus optimal d'acheter une potion directement dans la boutique de magie à 5 millions d'or et vendre les potions qui valent 10 millions d'or genre avec une potion que j'ai sur moi je peux en avoir deux en gros c'est ce que je veux dire ça peut paraître entre guillemets stupide parce que j'en ai besoin mais d'un autre côté avec une potion je peux en créer deux donc c'est pour ça aussi que je que je vais vraiment tout tout vendre donc voilà on se retrouve un peu petit peu plus tard et voilà je suis enfin arrivé à 10 milliards d'or donc on va faire 999 clics on pourrait en faire un millième mais bon ça va me faire un peu un petit peu perdre d'or donc je trouve ça un peu dommage de même si c'est entre guillemets que deux millions d'or donc on va d'abord faire faire pardon ces 999 clics et on continuera ensuite comme vous pouvez me voir il me reste déjà plus beaucoup de fruits donc c'est allé finalement assez vite voilà bon au début c'était un peu long mais là ça va donc c'est parti on en a un milliard 785 millions quasiment 86 millions de vie donc on va voir on j'imagine qu'on dépasse au moins le 1,8 milliard mais maintenant après ou précisément je sais pas donc pour la petite astuce ceux qui savent pas quand il ya beaucoup de clics à faire il suffit de faire un appui long sur le plus et ça va vous éviter de faire juste clic 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 pendant 999 fois donc juste vous appuyer une fois une seule fois long longuement et l'or défile beaucoup plus vite c'est beaucoup plus agréable bon après évidemment de manière générale je vous conseille pas d'avoir 10 milliards d'or sur vous évidemment vous vous en doutez aujourd'hui c'est un jour exceptionnel mais je ne conseille pas d'avoir autant d'or sur soi évidemment voilà c'est pour la vidéo c'est parce que c'est rigolo mais bon c'est une petite astuce à connaître si vous la savez pas voilà vous appuyez sur le plus vous lâchez pas et ça défile alors j'imagine que sur pc ça doit même aller encore plus vite mais bon là c'est c'est plutôt raisonnable je trouve j'ai lâché sans faire esprit on va appuyer on se rapproche du 1,8 millions plus que 10 millions de vies je pense que ça peut passer normalement si ça passe pas c'est pas non plus la fin du monde 91 bon après des fois aussi il faut rafraîchir la page quand vous faites beaucoup de clics comme ça des fois le jeu a du mal à suivre donc là c'est possible je suis à 91 mais c'est tout à fait possible que si je pars et que je reviens je vois tout d'un coup à 97 par exemple si je vais dans l'apothicaire si je fais un combat d'arène des fois ça le fait quand je fais un combat d'arène non non ça l'a pas fait là des fois ça le fait où c'est avec assez avec les statistiques plutôt des fois ça déconne les statistiques apparemment ça déconne pas avec les pv est-ce qu'on va arriver à 1,8 on n'y arrivera pas je pense ça va être beaucoup trop juste on en est pas loin ceci dit mais on n'est pas loin est ce qu'on va y arriver 93 94 peut-être 95 97 qui peut tomber et 97 bon à 3 millions de vie on y était presque donc voilà je vais je vais finir mes potions dans mon coin et on se retrouve ce que ce qu'on peut faire on peut faire un dernier clic comme ça ça fait bien mille voilà et on se retrouve à la toute fin et voilà on se retrouve pour les toutes dernières potions je vous propose de se faire un dernier délire un dernier petit plaisir à se vendre les potions donc comme vous pouvez le voir maintenant c'est la crise j'ai plus de fruits mais bon ça fait partie du jeu je comptais pas les garder éternellement je préfère largement avoir le les pièces d'or je pense que vous le comprenez il me reste plus que une mûre 9 citrons 5 pommes 3 fraises et et 8 mûres mais bon c'est pas grave maintenant on va les passer à mesure donc c'est parti pour la dernière la dernière grosse vente et voilà on n'a plus de fruits donc on va placer nos derniers deux milliards d'or sur nous donc ça fera un total de 12 milliards de soit 1220 clics à peu près même un peu plus 1200 1220 clics à peu près 1222 même mais bon moi j'aime bien avoir des bases qui terminent par zéro donc on va se s'en tenir à 1220 donc c'est parti on va faire nos derniers clics on va enfin passer nos 1 milliard 8 de 2 pv ensemble et ça sera pas mal on aura fait une bonne journée comme on pourrait dire 1 milliard 798 799 qui devrait tomber ah si on va peut-être même pas y arriver en plus oh le pire c'est peut-être même pas impossible qu'on va peut-être même pas y arriver 99 va passer apparemment est-ce que le 1 milliard 8 va passer là je clique doucement parce que je ne veux pas tout mettre c'est possible non il passera pas ok je pensais qu'on arriverait à 1 milliard 8 mais non voilà bon mais c'est pas très grave on va s'arrêter à 20 normalement hop hop c'est bon voilà donc on aura gagné quand même 1220 clics voilà j'espère ah et si pardon excusez moi mais du coup on y arrivait on a même gagné 500 mille points de vie entre guillemets de de trop bon mais objectif atteint ça fait vraiment plaisir voilà j'espère que la vidéo vous aura plu donc je les j'ai coupé beaucoup de morceaux pour pas que ce soit trop entre guillemets chiant pour vous je me suis bon pour moi ça me fait plaisir parce que bon c'est clairement c'est qu'un truc dans un personnage on le fait qu'une fois donc j'ai pris du plaisir à le faire mais bon je me suis dit qu'à regarder ça devait probablement être assez rapidement un peu pénible donc voilà j'ai coupé des morceaux mais sinon n'hésitez pas à dire dans l'ensemble si vous avez bien aimé la vidéo voilà donc sinon on se retrouve pour le prochain donjon donc vendredi prochain donc ce sera le deuxième donc pour rappel il y aura un donjon tous les cinq vendredis tous les vendredis pendant cinq vendredis et ça sera probablement sur mon s14 fr tant que c'est encore très facile allez salut tout le monde et bon week-end